Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant votre gaming news, votre format de l'actualité sur les jeux vidéo. Et on enchaîne tout de suite avec le sommaire parce qu'on a pas mal de choses à traiter aujourd'hui. On parlera dans un premier temps de la DC Fandom qui devrait se tenir le 16 octobre prochain. Pas mal d'informations sur les films, les séries et les jeux. On parlera dans un deuxième temps de Dead Space qui s'est montré un petit peu hier. Alors non, pas de nouvelles séquences de gameplay, de toute façon on n'en attendait pas de nouvelles. Mais quelques images et quelques infos par rapport à ce remake du premier épisode. On parlera dans un troisième temps de l'affaire entre Epic Games et Apple avec une décision de justice qui a été rendue en Corée du Sud. Ou plutôt un amendement à une loi qui a été promulguée dont on parlera et qui pourrait changer potentiellement quelque chose dans le monde. Et dans un quatrième temps, on parle de la grosse rumeur du moment. Les jeux Game Boy et Game Boy Color qui pourraient débarquer sur Nintendo Switch. Ça fait quelques temps qu'on en parle. Mais là, il semblerait que ça soit un peu plus précis. Allez, on commence dans un premier temps avec quelque chose que forcément j'attends énormément en tant que grand fan de comics de chez DC. Alors moi je dis DC, vous dites DC, peu importe. Moi je dis DC Comics. C'est-à-dire tout ce qui est Superman, Aquaman, Green Lantern, Flash, Batman, etc. Quoi qu'il en soit, on a enfin la date de la prochaine expérience ultime pour les fans de chez DC. C'est-à-dire le 16 octobre 2021 prochain à 19h. Ça sera à vivre avec moi en stream comme l'année passée. Bien évidemment avec cette superbe affiche qui est juste là avec les Teen Titans. Avec les Green Lantern, avec Bad Girl, avec le Man Hunter, il y a Flash, il y a Shazam. Il y a vraiment tout le monde sur cette affiche. Et ça promet énormément. On a vu également apparaître un tweet de la part de Warner Bros Game qui est juste en dessous de moi ici. Où effectivement ça nous tease la cour des hiboux. Bah ouais, évidemment, bien sûr, il y a le Gotham Knight qui devrait arriver. Et donc forcément, on tease la cour des hiboux. Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. Rendez-vous, Odyssey Fandom. Et là, forcément, la hype est à son paroxysme. Et encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de lire le run Batman par Scott Snyder qui revient également sur la cour des hiboux. Et de Greg Capullo, d'ailleurs, celui d'en passant. Bref, lisez-le. J'en ai déjà pas mal parlé. Je ferai un petit poste d'ailleurs avec mes comics que je vous recommande parce que vous m'avez beaucoup demandé de vous en conseiller. Comme j'ai une bibliothèque gigantesque de comics, je vais vous en reparler également. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a à attendre de cette DC Fandom, bien évidemment, à partir du 16 octobre ? Eh bien, côté film, on pourra attendre des nouvelles sur le film The Batman avec Robert Pattinson et Colin Farrell. Mais également quelques premières images de Black Adam avec notamment, eh bien, Dwayne Johnson qui joue le rôle de l'antagoniste de Shazam. Également un teaser pour The Flash. Vous savez, le film qui va être basé sur le bouquin Flashpoint que je recommande. C'est pas dur, c'est la meilleure oeuvre, selon moi, autour de Flash. Flashpoint qui est la convergence de tout et le renouveau de beaucoup de choses, également. Mais également des infos sur les coulisses d'Aquaman, le prochain Aquaman et de Shazam. Niveau jeu, eh bien, on aura des informations sur Gotham Knights qu'on attend beaucoup, en tout cas que j'attends énormément. Avec notamment, eh bien, ce fameux tweet dont je vous parlais qui tease la cour des hiboux de chez Warner Bros Game France. Et puis, eh bien, Rocksteady Studio nous donnera aussi des infos sur Suicide Squad, son adaptation en jeu vidéo sur Killed Justice League. Ça peut être assez intéressant. On aura également, donc, la présentation des nouvelles saisons de Batwoman, Flash, Superman et Loïs, Loïs, Sweet Tooth, entre autres, bien évidemment, et plein, 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 plein de choses. On rappelle que l'année dernière, le plateau qui avait été proposé pour la DC Fandom était absolument incroyablement beau. Et j'espère qu'encore une fois cette année, ils vont mettre les petits plats dans les grands et ils vont nous faire plaisir. Bref, on sera au rendez-vous, je serai au rendez-vous, vous serez peut-être au rendez-vous pour m'accompagner le 16 octobre 2021 prochain à partir de 19h. Et puis, puisqu'on parle, eh bien, puisqu'on parle de Dead Space, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est le deuxième sujet du Gaming News, on parle de Dead Space parce que, hier, les développeurs de chez Electronic Arts ont souhaité, eh bien, nous partager des nouvelles informations sur Dead Space. C'est un développeur live stream qui a eu lieu hier soir, auquel je ne pouvais pas assister, de même que c'est pour ça que le Gaming News ne sort pas à 7h ce matin parce que j'avais des trucs perso à faire. Donc, du coup, eh bien, Dead Space s'est un petit peu montré. Qu'est-ce qu'ils ont montré, littéralement ? Eh bien, ils ont montré le travail qui a été effectué sur le fameux remake en rajoutant des effets de lumière, en rajoutant des particules, en rajoutant des trucs monstrueux, où, effectivement, quand on voit à quoi ça ressemblait de base et qu'on voit à quoi ça ressemble maintenant, tu sens qu'effectivement, il y a eu un travail hyper impressionnant sur le jeu. Alors, on a appris pas mal de choses. On a appris qu'il y aurait un nouveau système de démembrement. Alors, vous le savez, Dead Space, c'est vraiment le gros truc du jeu. C'est de pouvoir démembrer les ennemis. C'est d'ailleurs une des composantes principales avec la fameuse arme qui se tourne à l'horizontale et à la verticale. Sans les démembrer, c'est même pas la peine. Il faut leur couper les pattes et après, il faut les défoncer. Donc, ça a toujours été le système de Dead Space et honnêtement, ils ont rajouté un nouveau système et ils ont également rajouté des séquences en zero gravity. C'est-à-dire que c'est des séquences qu'on avait retrouvées dans les Dead Space d'après, des séquences qui vont s'ajouter à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y aura des petits éléments en plus. C'est un remake, c'est pas simplement un remaster. C'est-à-dire qu'ils ont refait le jeu à partir de zéro et puis, bien évidemment, en rajoutant plein de petites choses. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la pré-production et de la build des développeurs sur ce Dead Space remake, ça me fait ultra bavé. Genre, c'est pas badé, c'est bavé. C'est absolument, c'est magnifique. Et j'ai tellement hâte de pouvoir poser les mains dessus. Alors, bien évidemment, vous me connaissez. C'est un jeu qu'on va refaire en let's play. Et en fait, ce qui est chouette avec Dead Space, c'est que c'est pas un jeu que vous faites une fois. C'est un jeu qui a un new game plus, qui est hyper intéressant et qui mérite en fait d'être fait une, deux, trois fois. Bon, deux fois si vous êtes très doués, mais je pense deux, trois fois. Et perso, j'ai vraiment hyper hâte de pouvoir me le retaper et le refaire avec vous. Parce que ça va être vraiment, 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 vraiment chouette. Et voilà, quand j'ai regardé un petit peu toutes les infos qui ont été partagées hier soir par rapport à ça, moi, ça me fait ultra, ça me fait ultra kiffer. Alors, c'est un nouveau système, voilà, qui va ajouter un petit peu de la déchirement de peau des ennemis qui a été présentée pour être un petit peu plus précis. Et c'est surtout, en fait, cette implémentation des nouvelles phases en zero gravity dans le fameux Dead Space, des phases qui avaient été implémentées après et qui étaient vraiment très, très chouettes et qui étaient hyper intéressantes en termes de gameplay. Et regardez-moi ça, enfin, c'est somptueux, c'est absolument magnifique. Et j'ai hyper, hyper, hyper hâte de pouvoir le tester et pouvoir y jouer en votre compagnie, en stream. Je pense d'ailleurs qu'on fera des streams de nuit sur Dead Space parce que Dead Space, en fait, tout simplement. Troisième sujet du Gaming News, un sujet qui a beaucoup alimenté beaucoup de journaux ces derniers mois et cette dernière année, c'est le fameux gros procès qui s'opère entre Epic Games et Apple. Vous le savez, il y a un procès qui est en cours aux Etats-Unis entre les deux super puissances, on va dire ça comme ça. Tout simplement parce que Epic Games avait sorti Fortnite sur les téléphones Apple et qu'ils avaient décidé finalement, quand bien même ils avaient signé un contrat, de proposer aux gens de payer via un système à eux plutôt que de passer par la plateforme Apple. Alors qu'ils avaient convenu d'un contrat, ils avaient signé un contrat avec Apple, donc ils devaient s'y tenir. Bref. Donc, voilà. Déjà de base, ils n'étaient pas hyper, ils n'étaient pas hyper, hyper bien placés pour faire un procès. Mais effectivement, ça a soulevé plein d'autres sujets dont la suprématie de Google et Apple sur les applications qui sont disposes sur leur store avec l'impossibilité pour les tiers et pour les développeurs de proposer aux joueurs de passer par une plateforme externe pour payer les achats in-app. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans la majorité des jeux qui sortent sur le Play Store ou sur l'Apple Store, vous êtes obligés de passer par le système Apple avec une commission pécuniaire qui est reversée à Apple lorsque vous passez sur ses paiements. Eh bien, figurez-vous que c'est en Corée du Sud. L'Assemblée nationale de la Corée du Sud vient d'ajouter un amendement à une loi qui va changer pas mal de choses puisqu'elle a décidé que pour la première fois, la nouvelle législation empêchera les grandes plateformes comme Apple et Google d'interdire aux développeurs d'applications d'utiliser des systèmes de paiement intégrés, ce qui signifie que les développeurs d'applications auront toute liberté d'utiliser leur propre système de paiement. Donc, en gros, on empêche Google et Apple de faire un trust là-dessus et on dit « Ok, si les joueurs veulent payer via l'Apple Store ou le Play Store, ils peuvent, mais les développeurs peuvent aussi décider de récupérer la totalité de l'argent pour eux. » Ah oui, ça fait du bien. Une gorge un peu sèche ce matin. Donc, totalité de l'argent pour eux. C'est assez intéressant. Déjà, parce que quand vous postez des jeux sur la Play Store, c'est incroyable. C'est incroyable, la gorge sèche. Donc, excusez-moi. Je pense que ça nous arrive à tous de tousser. Peu importe. Le naturel ici, voilà, vous connaissez. Donc, il y a des commissions qui sont faites sur ce genre de paiement et surtout, quand vous postez un jeu sur le Play Store ou l'Apple Store, il y a déjà un prix à payer. C'est-à-dire que Epic Game, quand ils mettent un jeu sur Google ou Apple, ils payent déjà quelque chose pour pouvoir le proposer sur la plateforme. Du coup, ça veut dire que en Corée du Sud, en tout cas, ça sera le seul paiement obligatoire pour permettre au jeu de sortir sur les plateformes. La nouvelle loi va interdire également aux propriétaires de plateformes de réprimander les développeurs qui utilisent des systèmes de paiement alternatifs à ceux disponibles sur leur vitrine d'application. Le non-respect de cette nouvelle loi entraînera des amendes pouvant atteindre 3% des revenus du propriétaire d'une boutique, Apple, Google, d'applications mobiles dans le pays. Alors, pour l'instant, cette décision n'affecte que la Corée du Sud. On rappelle que le procès entre Epic et Apple est encore en... est encore en analyse, est encore en train d'être observé aux Etats-Unis. On devrait avoir, je pense, la réponse et la solution à tout cela avant la fin d'année 2021, un petit peu après si jamais ça traîne. C'est un procès qui est monstrueux et qui soulève des dossiers et qui soulève des choses absolument tentaculaires dans tous les sens. Du coup, même si ça ne s'applique qu'en Corée du Sud, il est possible qu'effectivement ces décisions de justice puissent inspirer d'autres juges à droite et à gauche en ce moment c'est le Sénat américain qui est en train de regarder un petit peu tout ça pour... par rapport à l'espèce de trust que font Google et Apple sur ce genre de procédé. Alors, je vais vous demander ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense qu'effectivement permettre aux développeurs de créer leur propre paiement interne, eh bien, maintenant, je pense que Epic Games s'y est mal pris pour le faire et en fait, ça a été un petit peu ce muet d'attaquant en défenseur et je pense que c'est dommage parce que je trouve que l'origine de tout cela n'est pas bon mais que la finalité, elle, est bonne. Epic Games n'aurait jamais dû signer avec Apple pour ça si jamais ils allaient aller contre le contrat après, contre les termes du contrat. Tu ne signes pas un contrat pour ensuite aller le violer. C'est juste ça, littéralement. Donc, le début n'est pas bon mais la finalité de permettre aux développeurs et pas que les gros développeurs, pas que les superpuissances, les petits développeurs aussi de permettre leur achat in-app directement via leur propre système. Ça, moi, je suis totalement d'accord. Alors, je vous invite à commenter ce sujet dans la description, dans les commentaires et me dire ce que vous, vous en pensez. Et puis, on va terminer par un sujet qui là me hype beaucoup. C'est une gigantesque rumeur donc on la prend avec des pinces à salade, avec des pincettes comme je le dis souvent de la Nintendo Switch qui devrait étendre son service de Nintendo Switch Online au titre Game Boy et Game Boy Color. Il ne s'agit pas des jeux Game Boy Advance. Alors, bien évidemment, même moi, ça me fait de la peine parce que tout ce qui est Golden Sun, parce que tout ce qui est Advance Wars, même si Advance Wars qui revient dans pas longtemps, tout ce qui est Fire Emblem, tout ce qui est etc, etc, forcément que moi, j'aurais kiffé également. Mais, il y a des très bons titres quand même sur Game Boy et Game Boy Color. D'ailleurs, le petit Tetris de Game Boy est absolument incroyable. Je pense qu'un des meilleurs en passant. Quoi qu'il en soit. le mois prochain marque la troisième année du Nintendo Switch Online et il semblerait qu'effectivement, dans le dernier podcast, Nate The Hate, l'initié Nate Drake, encore lui, explique comment Nintendo pourrait ajouter des titres Game Boy et Game Boy Color dans les semaines à venir. Tout ça provient littéralement d'un data mining qui date de 2019 qui a révélé quatre émulateurs dans l'application NES de Nintendo avec notamment la Game Boy et la Game Boy Color. Bien que le but des émulateurs restant n'ait toujours pas été révélé, Nate et son co-animateur MVG pensent que le troisième Yoko est probable pour les titres Game Boy et Game Boy Color. Alors, Nintendo Life dont vous avez l'article là qui est disponible dans la description confirme également de ses propres sources que des titres Game Boy et Game Boy Color arriveraient probablement sur la Switch Online très bientôt. Maintenant, on n'a pas d'informations concernant les titres qui seront proposés. Personnellement, je pense que c'est une très bonne idée de faire arriver des jeux Game Boy et Game Boy Color. Ça ne coûtera rien à Nintendo de faire arriver ces jeux avec simplement des portages qui seront via un émulateur déjà inclus dans l'application de votre Nintendo Switch. Et ça, c'est hyper intéressant également. Maintenant, la Game Boy Advance, je pense que ça ne leur coûterait pas plus cher mais ils gagneraient à rajouter un abonnement supplémentaire en Nintendo Switch Online et pourquoi pas dans l'avenir voir débarquer de la Game Cube et également du Game Cube, je ne sais pas comment on dit, moi je dis de la Game Cube, de la Game Cube et tout ça. Bref. Et de la DS peut-être, même si c'est un peu compliqué. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir débarquer pas mal de jeux Game Boy Color et Game Boy dont le fameux Tetris, Astérix, Tintin au Tibet peut-être pas, etc. Et oui, bien sûr, je pense que c'est une porte ouverte et encore une fois, je vous en parlais il y a maintenant un an ou deux, je vous disais qu'en fait, pour rajouter des jeux Game Boy Color et Game Boy, ce n'est pas un problème, comme ça date de 2019, on en avait déjà parlé en 2019, par contre, rajouter des titres comme la Game Boy Advance ou la Game Cube, là, effectivement, Nintendo, je pense qu'ils auraient intérêt et évidemment que, de façon pécuniaire, ils y ont déjà réfléchi, c'est sûr à 100%, ils auraient intérêt à augmenter le prix de leurs services avec deux services différents, le Nintendo Switch Online avec le Online, avec la NES, la Super NES, la Game Boy, la Game Boy Color, d'un côté, et de l'autre côté, un Nintendo Switch Online Plus avec notamment, eh bien, des jeux de Game Cube, avec des jeux de Game Boy Advance, etc., etc., qui pourraient, eh bien, bénéficier aux joueurs ou alors augmenter le prix Online. On rappelle que le Online, c'est 20€ par an, c'est rien, quand on compare, effectivement, à tout ce qui est PlayStation et Xbox, c'est rien, après, oui, les jeux offerts ne sont pas forcément, entre guillemets, même si c'est des jeux mythiques, à la hauteur des productions qui nous sont offertes via, eh bien, les abonnements de chez Xbox Live Gold ou le PlayStation Plus, mais, forcément, pas le même prix, pas la même proposition, du coup, ça laisse quand même une petite place, je pense, à la possibilité pour Nintendo de rajouter un nouveau forfait d'abonnement qui donnerait, là, à ce moment-là, accès à pas mal de jeux. Je rappelle que Nintendo Switch Online propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux NES et Super NES à l'heure actuelle et que moi, j'y ai déjà passé pas mal de temps et que c'est plutôt sympa avec quelques fonctionnalités online qui ont été rajoutées. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La Game Boy et la Game Boy Color devra arriver sur Nintendo Switch apparemment dans les prochains mois et, soit dit en passant, j'ai quelque chose à vous présenter qui est génial dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans un Gaming News qui nous permettra, sans avoir besoin de hacker quoi que ce soit, de jouer à la Game Boy Advance et de faire des streams dessus. Et ouais, avec la Game Boy Advance et avec les jeux en cartouche. Je vous en réserve une petite surprise d'ici très peu de temps. Bref, merci beaucoup d'avoir checké ce Gaming News. J'espère qu'il vous a intéressé au moment de midi, au moment de votre pause. Il est sorti un petit peu plus tard que d'habitude, comme je vous le disais. C'était lié à des impératifs personnels. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. C'était EMB. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501